salut à tous c'est matanger aujourd'hui pour la vidéo découverte de fifa 16 donc bon une vidéo découverte entre guillemets j'ai joué à la démo vous l'avez vu avec la preview j'ai fait quelques matchs en j'ai fait deux matchs en saison j'ai fait quelques matchs en matchs amicaux et j'ai fait ceci là les jeux techniques je vais vous faire voir vite fait mais cette découverte sera comme d'habitude comme chaque année plus axé sur le mode carrière manager et vous allez voir qu'il ya du changement donc voilà voilà j'ai fait quelques trucs ça c'est difficile il ya des choses assez pas pas simple du tout mais sinon voilà j'en ai fait quelques-uns bref ben c'est parti on va faire nouvelle carrière ce que cette année la carrière à deux nouvelles choses de grandes nouvelles choses alors bon comme l'année dernière vu que j'ai joué à fifa 15 mai dernière je jouais à fifa 14 donc j'ai eu des bonus fifa 15 etc et aujourd'hui cette année c'est pareil donc hausse de 60% sur le budget un excellent recruteur de réseau on va le faire aussi donc cette année pas de série sur le mode carrière manager mais vous avez vu mes précédentes vidéos sinon allez voir la vidéo nouvelle série je suis j'explique tout ce qu'il va avoir dans les semaines à venir on va faire je vais faire une carrière avec le losque bien évidemment alors 10 millions 5 seulement par contre salaire hebdomadaire 769 mille euros d'accord ok bon voilà c'est parti donc de toute façon elle était chargée plus récente ça je viens de le faire j'ai vu que bouffa elle était à à 80 et 5 étoiles de geste technique c'est excellent indulgent oui six six minutes oui pro et c'est bon désolé j'ai eu j'ai eu quoi ok j'ai une notification tweet de twitter on s'en fout hop j'ai mon jus d'orange pour bien me réveiller je crois qu'on s'en fou ce que je dis là non ouais bref bon bah après ça c'est bon on n'est pas en europa league on n'est téléchargement des dernières mises à jour allez allez voilà donc alors je m'appelle comment est ce que je mets hervé renard ou pas allez je mets hervé renard le le nouveau le nouvel entraîneur du losque et je pense que que ça va beaucoup changer dans les dans les semaines à venir dans les mois à venir par contre je sais pas je crois qu'il est français je pense qu'il est français chemise gravade donc ça c'est dommage un entraînement l'entraîneur le manager n'a pas été plus poussé au niveau de la personnalisation donc je vais mettre sur vêtements puis bleu foncé ouais si tu veux et je vais mettre moyenne et puis physique normale continuer renard nouvel entraîneur lorsqu'à la suite d'un surprenant retournement de situation renard a été présenté comme le nouveau visage du club comme en vrai finalement comme en vrai alors à créer alors là faut que je crie bien les choses carrière manager parce que oui je vais faire trois séries différentes sur ma chaîne et faut pas que je me trompe à la sauvegarde invitation compétition d'avant-saison voilà la nouvelle chose déjà qu'on peut remarquer c'est les mal des matchs de présaison ça remplace les matchs amicaux alors lorsque l'équipe a été invité à participer à une compétition amicale d'avant saison c'est un excellent moyen pour connaître tout l'effectif et ses différents schémas tactiques et préparer la saison en cas de bons résultats la récompense financière est également intéressante avancé aux invitations alors qu'est ce qu'on a on a du quatre étoiles pour les trois propositions on a du 7 millions 6 8 millions et du 7 millions 8 après les équipes ouais ça va ça va je pense que je vais prendre 8 millions indirectement ça peut donner un bon gros budget voilà on est sur le nouveau menu de fifa 16 en manager en carrière manager on va aller regarder nos mails alors coupe europe internationale nous avons conscience que vous que vous l'encadrement et les joueurs sortez d'une saison éprouvante exigeante aussi nous apprécions que vous avez accepté l'invitation à la compétition que pourrait aurait fait voilà la coupe européenne internationale cette année elle aura lieu dans le pays suivant angleterre c'est pour vous l'occasion idéale de tester votre équipe actuelle et d'essayer de nouveaux schémas et de nouvelles tactiques pour la saison à venir ce sera également l'occasion pour le club d'être mis en avant pendant la phase de poule de la compétition vous serez opposé aux équipes suivantes newcastle levante et puis qpr ok au fur et à mesure de votre progression vous obtiendrez des fonds supplémentaires pour votre budget transfert nickel donc ça je peux l'archiver objectif coupe nationale donc j'espère qu'ils vont pas être trop durs avec les objectifs surtout en ligue 1 parce que bon voilà le losc a des bons joueurs mais pas non plus pour être premier donc huitième de finale en coupe nationale ça va ensuite info importante sur les marchés de transfert on s'en fout nous devrions chercher un attaquant on a déjà masse attaquant attaquant gauche et droit oui je suis d'accord mais attaquant pur je suis pas d'accord voir rapport du recruteur alors qu'est ce qu'il nous propose qu'est ce qu'il nous propose pardon à une propose pas grand chose il a fait qu'il a bien évidemment mais je trouve que on a benziat allo girassi en attaque on a tellement de joueurs que là les joueurs qui me proposent ne m'intéresse pas du tout ensuite le premier rapport est arrivé il a trouvé 12 joueurs ok c'est ce que je viens de voir toi tout simplement alors il n'y avait pas break white je crois pas break white bon joueur mais voilà pour mon équipe pour ce que je vais faire dans ma carrière c'est pas ce que je veux ben je veux vraiment des jeunes 18 19 20 ans maximum et puis les entraîner et puis puis les mets puis les en les amener au top quoi je me présente bien bienvenue tu t'appelles henry je pense objectif championnat alors se qualifier pour la coupe f1 c'est la coupe d'europe ça l'europa league ça je pense si je si je me trompe si je me trompe pas donc ça va l'europa league je crois qu'il faut être cinquième ou alors gagner gagner en coupe de la ligue je crois que si on gagne en coupe de la ligue on peut aller en europa league directement donc c'est une bonne chose en espérant que c'est bien mis dans la carrière ok donc pas de souci pour ça nickel alors entraînement allez on va aller voir ça tout de suite parce que c'est la deuxième grosse nouveauté ajouter un exercice alors pour qui je vais faire en premier alors on voit un benji à 67 talo à 77 girassia 67 guillaume 67 vous voyez vous voyez que on a masse joueurs quand même je vais pas acheter je vais pas recruter les nouveaux buteurs quoi c'est pas possible alors moi j'ai envie d'augmenter benzia allez on va aller directement dans tir alors finition à 68 vous voyez pour un attaquant c'est pas beaucoup donc on va faire tir repréci ballon piqué création d'occasion frappe de loin niveau moyen on va faire on va faire le début 1 merde hop voilà on va faire ça pour commencer ensuite on va mettre talo toujours en tir pour commencer en finition de près voilà comme ça c'est cool ensuite on va prendre des ailiers alors beautéac bien sûr les dribbles parcours du dribble 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 éliminé à vis-à-vis contrôle converse conservation ballon ok passe en profondeur ouais je pense que je vais faire ça tiens passe en profondeur et je vais on n'a pas un milieu d'effort un milieu droit on n'a pas de milieu droit d'accord donc je vais faire en angis la même chose tac et un petit dernier pour la route bouffale allez j'augmente bouffale allez je suis un fou ah il y a 78 là dans dans le menu on voit 78 plus de 80 donc je sais pas pourquoi il laisse à 78 mais bon après c'est pas très très grave donc bouffale bah il est fou de toute façon bouffale c'est un truc de malade mais j'ai vu que j'aimerais qu'il augmente en centre en fait voilà c'est là ici les centres convertir centre voilà j'ai envie qu'ils augmentent en ça donc on va pas faire vraiment on va pas commencer l'entraînement on va faire tout simuler voir si ça fonctionne bien c'est parti j'adore comment c'est fait alors finition de prêt vous avez utilisé toutes vos séances d'entraînement disponibles revenez la semaine prochaine pour permettre une nouvelle séance pas de souci voilà alors benzia il ya une note de d pas pas ouf talo une note de c c'est déjà mieux voilà pour l'instant ils augmentent pas logique pour beautéac en b pas sans profondeur c'est nickel bravo pas sans profondeur pour non gis à et convertir centre à pour bouffale c'est une telle parfait pour l'instant ça va pas que benzia qui a un peu de mal mais c'est pas très grave donc là on peut voir tous les joueurs que j'ai entraîné jusqu'ici tous les toutes les séances sont terminées je pense qu'il faut attendre quatre jours pour ensuite refaire des nouveaux des nouvelles entraînements aux joueurs vous voyez là agilité 91 dribble contrôle vista c'est un truc de ouf non gis ok et puis on peut voir 12 millions en valeur et approximation valeur je pense plus 0% d'accord ok 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 d'accord allez on va les rendre dans l'équipe on va faire un match assez rapidement là puis on va terminer la vidéo tac alors bon j'ai envie de mettre benzia moi je suis désolé mais c'est comme ça ensuite bouffale moi je le mets à droite j'ai pas envie de le mettre en milieu offensif c'est peut-être une bêtise mais voilà c'est je préfère comme ça alors hop ici ensuite je j'avais oublié que rayon mendes n'était plus là bah apparemment il a été prêté je me rappelais plus donc j'ai envie de mettre non juste à gauche on attaque en gauche voilà bien évidemment ça va changer en fur et à mesure il n'y a pas de souci je vais mettre soit martin soir au jeu parce que rare au jeu à audio il ya 65 de jeunes mais regardez ces stats c'est quand même magnifique quoi accélérat 79 agilité 79 92 en équilibre et 78 en vitesse et il n'a que 18 ans et 4 étoiles en mauvais pied et 4 étoiles en geste technique c'est vraiment magnifique donc je le mets directement je suis un fou hop voilà donc je pense que la milieu et défense ça va c'est parfait et puis il y a moi bien évidemment alors maintenant savoir qui mettre en remplacement donc sur et certains talos à la place de guillaume ici tac tac ensuite au bas dit mais était ok et à qui d'autre sinon balmont un qui est bon mais voilà je mets balmont mais été ça sera pour plus tard son zoom pavard ouais je pense que c'est bien ah il ya berria quand même je mets jamais de gardien moi alors je vais faire comme ça tac tac voilà dispositif c'est bon rôle capitaine ma vous bas on va laisser corchia corchia coufran ok pénalty ok hop hop ok instruction joueur comme d'habitude je fais ça tac monté monté rester devant rester devant rester devant rester axiale alors benzia est ce que je le mets en pivot ou pas non on va mettre en attaque équilibrée pour commencer ensuite au niveau de la tactique j'ai envie de la vitesse moi j'ai envie de vitesse on va mettre à 75 ça c'est quoi ouais ça c'est au niveau des passes longues etc moi j'utilise ça aussi on va pas faire risquer on va faire voilà 60 c'est bien centre 65 tiers beaucoup de tirs tac pression moi j'aime bien qu'on joue presse les joueurs agressivité j'aime bien qu'ils aient de l'agressivité dans un dans un match largeur défensive on va mettre à 60 voilà on voit de toute façon je vais bien sûr modifier tout ça voulez vous sauvegarder oui on va faire notre premier match ou pas non avant on va chercher chercher un joueur alors là il n'y a pas série sur cette sur cette version mais j'aimerais un attaque en gauche ou un attaque en droit dites moi en jeune bien sûr de toute façon là je vais mettre 20 ans est ce qu'on peut me demander directement un attaque en gauche non toujours pas ah ah si ça y est ça fait plaisir parce que à chaque fois fallait mettre milieu ben ouais si c'est ça je crois fallait mettre milieu et mettre mg puis là il s'est trouvée et là ça y est on peut mettre directement mg âgé ah putain ça fait plaisir quoi putain il était temps qu'ils le mettent bref alors nous avons shadrack au colo qui est bal des connais pas de toute façon on va on va chercher on va faire des recherches faire des recherches sur lui on va observer prêt à jouer c'est bon je crois qu'il était blessé ensuite on va faire un autre joueur quand même camara je connais de nom on va faire une petite recherche sur lui non c'est pas ça que je voulais faire c'est ça bozetti voir quel âge il a et à combien de jeunes il est bozetti alex bodetti 22 ans et on va faire on va faire on va demander d'observer l'année dernière je le voulais on me l'a piqué ces enfoirés le truc de pouvoir mettre directement ce qu'on veut en attaque c'est nickel adama je l'avais déjà pris dans les autres dans les autres fifa donc je vais changer quand même pas prendre toujours les mêmes bakali non becker hockey tac brady camara je vais observer lui je vais en faire un autre parce que bozetti j'ai peur qu'il soit un peu trop cher j'ai enlevé les musiques je sais pas si je voulais dit pour pas avoir de problème sur youtube donc il doit manquer un peu de d'ambiance je suis désolé mais le match va arriver vous inquiétez pas je vais peut-être aussi faire des coupures quand je suis en train de chercher des des joueurs pour l'instant aucun poste non merci ça va aller pardon ouais une bonne tête lui allez une bonne tête on va faire on va demander et comme ça c'est en avoir en ayant un attaquant gauche et un attaquant droit ça me permettrait de mettre bouffane en milieu offensif c'est pour ça que je fais ça je cherche ça ok allez on avance tout doucement mise à jour espagne j'ai un nouveau rapport pour toi espagne ouais mais c'est pas les joueurs que je veux ouais non bon je veux mes joueurs allez coupe europe internationale c'est la première on va faire une petite sauvegarde avant de commencer hop jouer match allez le match de cette vidéo c'est parti voilà et ben c'est good allez go je vais boire un petit coup de jus d'orange allez tac et tac ok allez on passe on va reprendre 107 ans sur les menus alors le stade hall traford donc là il n'y a pas de musique non plus je suis désolé mais voilà l'ambiance arrive avec les supporters j'espère que vous n'allez pas entendre mes baffes mes enceintes d'accord il n'y a pas plus que ça au niveau de la présentation d'accord ok bon bah pas de souci ça reste une compétition amicale hein faut pas se tromper et dans cette compétition je vais pouvoir faire plus de trois changements alors je sais pas combien c'est pas si c'est illimité et je pourrais faire plus de trois changements donc dans les dans le match je vais faire des coupures bien sûr avec les meilleures actions des deux côtés elle était pas complète et surtout j'ai donné une note un peu trop élevé donc c'est pour ça que je préfère attendre un bon bout de temps quand on voit les professionnels entre guillemets des professionnels déjà noté à la sortie fifa je suis désolé mais ils n'ont pas tout vu quoi c'est pas possible faut quand même des heures et des heures de jeu avant de pouvoir noter un jeu quoi compte là faut que je me concentre voilà ok c'est bon pour l'instant tout va bien oh c'est dommage oh là là qu'est ce qu'il y a fait j'ai en fait j'ai demandé de tirer là et il n'a pas tiré et quel corps chien ah ya un bon centre et à le mauvais contrôle de ma vous battre ou de malade allez là je t'ai arrêté voilà à la corps chien je sais pas du tout c'est une nation directe il ya des prolongations etc oui magnifique but 2 il n'y a pas les visages sont pas modélisés un gros point négatif sur ce fifa les visages du lorsqu'ils ne sont pas modélisés donc je sais pas qui a marqué peut-être beau théac et voilà belle enroulée et puis carrément au fond du filet alors j'ai pas vu c'est benziens oui c'est benziens ok ben gg benziens ça fait plaisir je n'étais pas entraîné pour rien comme si c'est l'entraînement qui a fait tout qui a fait tout il ya eu des je pense pas que je pense pas que c'est l'entraînement qui a tout fait mais voilà ça fait plaisir un tir de loin comme ça enroulé et ça fait qu'on gagne à 0 et que les 8 millions sont de plus en plus proche dans nos dans nos poches bref on va faire un petit start on va faire plusieurs changements cette fois ci pour voir si vraiment on peut changer beaucoup de joueurs ok on va mettre au badi à la place de mavou botch on va mettre beria voilà vous voyez là ça fait quatre changements déjà on va mettre sunzu à la place de sivelli et puis un petit dd pavar à la place de corchia voilà vous avez vu on peut faire vraiment beaucoup beaucoup de changements maintenant dans les pré-saisons et ça c'est nickel pour voir vraiment ce que vaut les joueurs allez voilà je l'avais vu beria beria tu viens de rentrer balmont tu es rentré il ya pas longtemps tu tires et c'est le but magnifique balmont c'est comme ça qu'on va voir balmont qui est pas trop trop en forme en ce moment en irl là il marque un but ça fait plaisir un beau but hop allez il reste plus que deux minutes dans le match allez où le but de newcastle ça fait de 1 pour le los que pour l'instant ça va mais faut vraiment que je fasse attention j'aurais dû au deuxième but maître en défensif en fait mais bon c'est pas grave on va le faire maintenant et puis puis garder le score garder le score et pas faire ce genre de passe allez pavard allez pavard pavard vert bouffard allez pavard oh il y a quelque chose là non par contre par contre siffle pas hop non j'ai ce non j'ai ce non j'ai ce tir ah c'est dommage manque de finition mais c'est pas trop grave voilà c'est terminé pour ce match franchement pour l'instant j'aime beaucoup le gameplay j'ai enfin marqué deux buts c'est le plus que j'ai fait pour l'instant je crois sur FIFA 16 donc ça fait plaisir les entraînements ça fait longtemps que je les voulais en plus je l'ai dit 4 fois à EA sur la plateforme origine des fois ils demandaient si on veut si on veut noter le jeu je note et je dis toujours mettez les entraînements depuis sur FIFA 8 il y était pourquoi plus maintenant et il y est donc ça fait plaisir et les matchs de pré-saison c'est nickel il y a bien plus de 3 changements qu'on peut faire on peut en faire vraiment beaucoup j'en ai fait 7 je crois dans ce match donc c'est nickel ensuite voilà c'est super beau le gameplay est vraiment bien beaucoup plus réaliste beaucoup plus jeu en construction jeu en défensif c'est moins attaque je vais aller voir d'ailleurs hop continuez voilà donc vous voyez 5 tirs sur FIFA 15 je mettais entre 15 et 20 tirs par match là c'est beaucoup moins on voit bien que 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 voilà il y a beaucoup beaucoup moins de tirs et beaucoup moins d'attaques c'est beaucoup plus réaliste même si des fois il y a des matchs où il y a beaucoup d'attaques il n'y a pas de soucis ensuite au niveau des passes ça va 85% même si bon ça m'énerve un petit peu les mauvaises passes quand les joueurs de foot les passes c'est pas difficile s'il te plaît merci ensuite 60% de précision de tirs c'est vraiment pas beaucoup ça par contre mais bon voilà on va on va on va les entraîner et puis il n'y a pas de soucis allez moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo découverte sur FIFA 16 bien évidemment développée par EA Sport et édité par EA il est sorti il est sorti il est sorti le 24 le 24 moi je l'ai eu le 22 c'est bien ça le 24 septembre 2015 et puis voilà je pense que j'ai tout dit c'est un jeu de foot vous le voyez et puis voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine c'était Mattinger merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo